Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Il ne leur manque que la lumière pour leur montrer la voie. Pour cette raison entre toutes, et pour leur aptitude au bien, c'est toi que je leur ai envoyé. Toi, mon Fussini. Il y a 15 ans, le monde assistait au retour de l'une des plus grandes figures de l'histoire du cinéma, inspirant des générations, la figure du personnage de pop culture qui dépassa toute frontière. Dans un élan d'espoir, et après des années d'attente, Superman fit son retour sur grand écran. Et quel meilleur nom pour ce retour que celui de Superman Returns. Les 15 ans d'un long métrage pour lequel on a une immense affection, et auquel nous sommes attachés par l'histoire que l'on partage avec celui-ci, ça se fête. Et mes sentiments pour Superman Returns n'ont égale que la place qu'il a dans mon cœur. Impossible pour moi de chiffrer le nombre de fois que je l'ai visionné. Mais avant tout, c'est quoi Superman Returns ? Quasiment 20 ans après sa dernière apparition dans les salles obscures, sous les traits du regretté Christopher Reeve dans le quatrième film de la saga Superman, le personnage fait son grand retour dans ce nouveau long métrage. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps me diriez-vous ? Eh bien, les studios n'ont pourtant cessé durant toutes ces années de tenter de redonner vie aux plus emblématiques des super-héros américains. Après l'échec cuisant du quatrième film en 1987, la Warner entame les années suivantes la recherche désespérée de ressusciter le mythe de l'homme d'acier au cinéma. De nombreux cinéastes sont alors recrutés pour concrétiser le projet. Entre autres, on peut citer Tim Burton, qui après le succès de ses deux Batman continue son parcours dans le comic book movie, et travaille d'arrache-pied pour le film Superman Leaves, un film avorté à seulement quelques jours du début de son tournage, avec Nicolas Cage pour endosser le costume du héros. Un film aussi bizarre qu'ambitieux qui aurait certainement suscité de nombreuses controverses. D'ailleurs, un génial documentaire a été fait sur ce film qui n'a jamais vu le jour. C'est vraiment passionnant. Alors vient le début des années 2000, et la situation est critique. Tant les studios sentent pertinemment le potentiel et l'urgence d'une nouvelle adaptation, que le public commence vraiment à s'appatienter de pouvoir retrouver le super-héros mythique au cinéma. D'autant plus que le personnage est en plein boom, Non pas sur grand écran, mais sur le petit, avec Smallville. La série sur la jeunesse du kryptonien rassemble des foules chaque semaine, et une vraie communauté s'est créée autour du jeune Clark Kent, découvrant peu à peu ses incroyables pouvoirs au cœur du Kansas. Le moment est donc venu. Il faut un nouveau Superman. Un nouveau projet est mis en chantier sous le titre Superman Flyby. Basé sur un scénario de J.J. Abrams, le film fait tout de même avancer les choses et permet d'ailleurs de repérer deux jeunes acteurs, tous deux futurs visages du super-héros. Mais Superman Flyby ne cesse de patauger et ne décolle pas, subissant les réticences du tout Hollywood par crainte de redonner vie à la figure emblématique de Superman au cinéma. Tout semble prêt, mais personne ne veut s'engager. Jusqu'au jour où trois jeunes cinéastes débarquent avec une toute nouvelle idée en tête. Les deux scénaristes Dan Harris et Michael Dougherty écrivent un scénario se basant sur une histoire soufflée par quelqu'un qui connaisse bien. Le scénario est finalement retenu par le studio Exit Superman Flyby, place désormais à Superman Returns. Reste plus qu'à trouver LA personne idéale pour mettre en scène le film. Warner souhaite s'assurer la maîtrise de quelqu'un qui puisse assumer la mise en boîte d'une production de cette envergure, tout en recrutant quelqu'un qui puisse comprendre et apporter en même temps sa touche personnelle. C'est alors que Bryan Singer décroche le gros lot. Révélé par son usual suspect et ayant fait ses preuves au début des années 2000 en réinventant le genre même du film de super-héros avec X-Men et X-Men 2, il semble tout désigner pour assurer la réalisation. Il apporte ainsi ses propres idées puisque c'est en réalité lui qui a pitché l'idée du film à ses deux amis scénaristes. Il amène également avec lui son ami John Othman qui a composé la partition musicale et le montage de ses précédents films. Le pari de Singer et de ses amis scénaristes Dan Harris et Michael Dougherty est donc concrétisé. Ils ont réussi à faire le film dont ils rêvaient. Pour revêtir le célèbre costume bleu et rouge, comme pour Christopher Reeve à son époque, la volonté de choisir un jeune brun inconnu pour Singer est primordiale. Ainsi, c'est Brandon Root qui est engagé. Le jeune acteur de 26 ans s'est fait repérer par le réalisateur, notamment après avoir malencontreusement renversé sa tasse de café. Singer a alors dit que c'est exactement ce qu'aurait fait Clark Kent. Et Brandon s'est dit, «Brandon, rien que je dis à vous n'a pas fait que vous n'acceptiez pas ce rôle, mais ce qui s'est fait que vous n'acceptiez pas ce rôle, et puis il y a un superman curse, et vous êtes un oublié, ou 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 un oublié. Et il me dit, «Well, la façon dont je vois, je ne peux pas accepter le rôle, et quelque chose terrible peut toujours arriver, et je n'aurai pas été superman. La production des films se déroule en grande partie en Australie, où Singer exploite pleinement le potentiel des vases étendues australiennes, ainsi que les studios de tournage présents sur place. Le film sort finalement dans le monde entier durant l'été 2006. L'accueil du public et de la critique est plutôt mitigé, je dirais plus que le film a sensiblement déstabilisé. Néanmoins, le long métrage est un succès commercial, le budget du film est vite rentabilisé, et même au-delà. Aujourd'hui, certains comme moi pensent que le film est injustement incompris, d'autres pensent que c'est une sombre merde. Si la sensibilité de chacun ne différerait pas entre les êtres, le monde serait sans doute une morosité déconcertante. Mais au fait, Superman Returns, ça raconte quoi ? Le film débute avec un texte d'introduction pour placer l'histoire dans son contexte, et c'est là que ça a déjà posé problème pour certains. On comprend que l'histoire a déjà commencé bien avant les premières minutes, Superman s'est envolé aux confins de l'espace pour tenter de retrouver le moindre signe de vie de ses ancêtres, mais il n'y a trouvé qu'un vaste cimetière ayant comme identité que la mort. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le but ici était de montrer Superman tel un noble chevalier, un être parfait, ne cédant jamais à ses positions dévastatrices. Bryan Singer et Root ont ainsi construit le personnage de cette façon, on ne le voit jamais à l'écran faire du mal aux gens, frapper ou porter des coups. Il est au-dessus de tout ça, c'est un être supérieur il ne faut pas l'oublier, présenté comme étant dénué des vices propres aux hommes. Cependant il n'en reste pas moins humain, au-delà de la présentation iconisée du personnage, il y a la volonté de l'humaniser, en faire un jeune homme qui retourne sur cette ère natale et se remémore son enfance passée dans les champs de maïs américains. ... Quelqu'un qui fait des erreurs, quelqu'un qui se jette dans la gueule du loup ou enfance son tête baissée, aveuglée par sa surpuissance. C'est cette humanisation qui permet justement au spectateur de s'attacher au personnage, de compatir à son malheur. Néanmoins, elle permet aussi de fournir des moments plus intimes où ce personnage d'apparence fermée s'ouvre aux autres et naturellement à nous. Je pense à l'une des scènes clés du film, sans doute l'une de mes préférées, celle de la rencontre nocturne entre Superman et Loïs sur les toits de Metropolis. Une scène construite en plusieurs temps distinct. C'est pas bon de fumer, Mademoiselle Lane. Dans un premier temps, la rencontre impromptue entre les deux. Je vous ai fait peur, je suis désolé. Non, ça va, pas de souci. Je ne m'attendais pas à... vous. Avec la presse dans l'avion, je pensais que ce n'était pas le meilleur moment pour parler. Il n'y a pas de journaliste maintenant. À part moi, bien sûr. D'abord, jouant la carte du professionnalisme, celle d'une interview. Je sais que certaines personnes se posent des questions à mon sujet. Je trouve normal de leur donner les bonnes réponses. Alors, vous êtes là pour une interview ? Puis, la discussion vit rapidement aux confessions plus personnelles. Commençons par la grande question. Il explique à la journaliste pourquoi il a quitté la Terre, puis à Loïs pourquoi il l'a abandonnée. Eh bien, vous revoilà. Et apparemment, ça fait plaisir à tout le monde. Pas tout le monde. J'ai lu votre article et... Vous n'êtes pas le seul, Superman. Il m'a valu le prix Pulitzer. Pourquoi l'avez-vous écrit ? Pourquoi nous avoir laissés comme ça ? J'ai tourné la page. Les autres en ont fait autant. C'est pour ça que je l'ai écrit. Mais, le monde n'a pas besoin d'un sauveur. Et moi non plus. Loïs. Vous voulez venir avec moi ? Pourquoi ? Je veux vous montrer quelque chose. Vannée. Attendant une justification et reniant son histoire d'amour avec le super-héros, les deux protagonistes finissent inexorablement par se rapprocher, comme naturellement aimantés l'un à l'autre. Je ne peux pas partir longtemps. Ce ne sera pas loin. Clark dit que si vous êtes partis sans dire au revoir, c'est parce que c'était trop difficile pour vous. Moi, je crois que tout ça, c'est du baratin. Clark ? Un collègue de travail. Peut-être que Clark a raison. Vous savez, mon Richard, il est pilote. On vole souvent ensemble. Pas comme ça. Puis les deux âmes sœurs prennent leur envol. Une balade onirique dans les cieux, au-dessus d'une ville rayonnante et dorée qui n'est pas sans rappeler Paris dans sa colorimétrie. Le voyage féerique est porté par la sublime composition de John Huttman qui renverse toutes les émotions dans un élan démonstratif d'un conte romantique. Tout en faisant la référence assumée de la balade originale du film de Richard Donner entre Christopher Reeve et Margot Kidder. Le film de Richard Donner Un moment suspendu dans le temps. Le film de Richard Donner La maestria d'un vrai moment de cinéma. Ainsi, Superman est vu comme une figure romantique. C'est l'un des nombreux aspects du film, le récit d'une romance qui due à l'éloignement géographique et temporel s'est brutalement brisé. Un destin amoureux qui a toujours fait plus ou moins partie de l'univers du personnage. Je vous verrai de temps en temps. Je ne suis jamais loin. Bonne nuit, Louis. Ce qui enfonce le clou, c'est que Louis a refait sa vie. Oubliant Superman à cause de son absence forcée, elle vit une vie de journaliste professionnelle et de mère de famille pleinement. Mais quand le kryptonien est revenu, il se dresse alors à une situation bien connue des grandes fresques romantiques. Un triangle amoureux. On a Loïs qui se retrouve prise entre son mari Richard, beau, talentueux et gentil, un bon père de famille et un homme accompli professionnellement, et Superman qui est son premier grand amour, avec lequel elle a vécu une aventure passionnée. Mais là où se dresse naturellement une rivalité fondée sur la jalousie, ici l'histoire tranche radicalement avec l'habituel. Superman et Richard sont tous les deux des hommes bons, qui ne souhaitent en réalité que le bonheur de Loïs. Et c'est ce qui fait de ce triangle amoureux l'un des plus particuliers. À part l'excluor qui s'impose naturellement comme l'antagoniste principal du film, Richard ne fait pas partie de ce camp. Il n'y a pas de réelle opposition entre les deux hommes. Au contraire, ils peuvent même s'entraider. Nouvelle démonstration de la bonté de Loïs. Et cette bonté, la justesse d'un être supérieur, témoigne également de la volonté décuplée dans ce film de traiter Superman tel un être d'ordre divin. Il n'y a pas de réelle, il n'y a pas de réelle. Une dimension religieuse assez explicite, car plus que dans n'importe quelle autre adaptation cinématographique du personnage, dans Superman Returns, le kryptonien est assimilé à une représentation religieuse sous bien des aspects. Bryan Singer ainsi que ses deux amis scénaristes ont ainsi construit le personnage sur le papier, puis à l'écran tel un dieu, empruntant parfois des caractéristiques à la mythologie antique, comme lorsqu'il est clairement vu par l'excluor tel un Prométhée moderne quand il expose sa propre vision de son némésis. Tu connais l'histoire de Prométhée ? Non, bien sûr que non. Prométhée était un dieu qui avait dérobé le feu aux autres dieux pour l'offrir aux simples mortels. En résumé, il nous a donné la technologie, il nous a donné la puissance. On vient voler le feu alors ? En Arctique ? Mais oui, en quelque sorte. Vois-tu, celui qui contrôle la technologie contrôle le monde. L'Empire romain dominait le monde parce qu'il construisait des routes. L'Empire britannique dirigeait le monde parce qu'il construisait des bateaux. L'Amérique, la bombe atomique, etc. Et j'en passe. Et moi, je veux ce que Prométhée voulait. C'est génial, Lex. Mais tu n'es pas un dieu. Les dieux sont extrêmement égoïstes. Ils passent leur temps à voler en petite caprouge et refusent d'offrir leur pouvoir à l'humanité. Cela permet ainsi aux spectateurs de comprendre et d'appréhender plus facilement les motivations de Lex. Il est toujours bon de rappeler les raisons de cette rivalité historique. De plus, une autre référence mythologique mais cette fois-ci à Atlas, connu pour porter le monde sur ses épaules. Ici, c'est visuellement assez explicite. Mais la représentation la plus grandiose dans ce film trouve son identité dans la dimension christique du personnage qui est ici exploité à 200%. La volonté était de faire de Superman une allégorie du Christ. Un enfant envoyé par son père pour guider les hommes vers la lumière. Un être capable d'entendre toutes leurs prières et tous leurs péchés. Écoutez, qu'entendez-vous ? Rien. Vous croyez que le monde peut se passer d'un sauveur. Mais chaque jour, l'homme supplie qu'on lui en envoie un. Un sauveur venu des cieux, dont la destinée spirituelle est d'inspirer les peuples, de les comprendre et raisonner, faire d'eux des êtres meilleurs. Être un modèle leur indiquant la voie à suivre. Une représentation qui puise son modèle de messie dans la religion dont Superman est naturellement inspiré. Mais ici, cette dimension christique est mise en exergue, notamment par la mise en scène. Symmétrique. Renvoyant parfois au crucifix. Le tout souligné par la voix de son père Jorel, la voix de Marlon Brando ressuscité pour l'occasion, en tant que guide spirituel pour son fils. Une paternité qui sert plus de modèle d'inspiration, qui n'est pas palpable, qui n'existe plus pour le dernier fils de Krypton. Tu voyageras bien loin, mon petit Kalele. Mais nous ne te guiderons jamais. Même dans la mort. Éternel orphelin d'un monde disparu aux confins de l'espace. Tu puiseras ma force et la feras tienne. Tu verras ma vie dans tes yeux, comme je verrai ta vie dans les miens. Alors le fils devient le père, et le père, le fils. Et c'est là que vient le grand twist du film. Lorsque le film débute, on retrouve un Superman revenant d'un voyage impossible de plusieurs années, dans le but de retrouver une trace de vie des siens, et revenant sur Terre dépité de son échec, toujours aussi seul. Néanmoins, à la fin du film, il découvre enfin qu'il n'est pas seul. L'enfant de Loïs, qui fut présenté comme celui de Richard, est en réalité l'enfant de Superman. L'orphelin d'un monde perdu n'est donc plus seul. On retrouve ainsi l'importance de la transmission entre le père et le fils. Un père au destin exceptionnel, qui n'est plus seulement un modèle inspirant pour un jeune garçon, c'est désormais un être lié par les liens du sang, et un marqueur d'affection sentimentale, un point d'ancrage pour Superman. Ayant désormais un fils, il ne fura plus. Il fait cette promesse d'être là pour lui, et inversement. Une relation qui fonctionne dans les deux sens, où le fils devient le père, et le père le fils. Tu seras différent. Parfois même, tu te sentiras exclu. Mais tu ne seras jamais seul. Tu puiseras ma force et la feras tienne. Tu verras ma vie dans tes yeux, comme je verrai ta vie dans les miens. Alors le fils devient le père. Et le père, le fils. et le père, Et dans les miens. d'un test, Et puis, Returns est un film grandiose et ça n'est pas Quentin Tarantino qui me contredira. Le cinéaste a en effet révélé être un immense fan du film et confesse avoir écrit une review d'une vingtaine de pages sur celui-ci. Ce qui marque le plus aujourd'hui, c'est que Superman Returns est un film à contre-courant du reste de ce que l'on peut voir dans le paysage cinématographique super-héroïque actuel. Un film d'une grande sensibilité, ne reniant pas son héritage passé, tout en tentant de créer une nouvelle mythologie autour de cet univers. Une œuvre unique et tant mieux. Un long métrage ayant pour ambition de faire naître de véritables émotions de cinéma, de proposer un spectacle démesuré et structuré à la fois, de conter le récit d'un être divin au sein des hommes, un être qui revient dans toute sa splendeur mais emprunt d'une grande tristesse au plus profond de son âme. Un messie qui est confronté à ses faiblesses, aveuglé par son pouvoir divin, mis à terre et s'allie par ceux-mêmes qu'il tente de protéger. Emblème providentiel bafoué par la noirceur d'âme des humains qui ont choisi de ne pas suivre son chemin. puni, puis poignardé. muscet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans un dernier effort, Luttant pour la survie de sa planète d'adoption aux yeux du monde entier, Il entreprend un voyage au-delà de ses propres limites. Et après cet effort, Dans le qualificatif surhumain n'est sans doute pas suffisant, Vient la dernière expiration, La dernière pulsion, Un dernier souffle de vie, La fin du Dieu Suivi de la chute Inexorable Interminable Inévitablement, Fetal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501